...c'est allé en Angleterre pour enquêter sur ces fameux hasbots. C'était la capitale de la révolution industrielle et des usines. Avec le chômage, Manchester est vite devenue celle de la délinquance et des incivilités. 35 000 délits par an et presque autant de caméras de surveillance. Des caméras braquées sur ce qu'on appelle ici les comportements antisociaux. Ils cassent les voitures, mettent le feu aux boîtes aux lettres, insultent les passants, terrorisent leurs voisins. La ville de Manchester s'est mobilisée et avec elle, tous ses citoyens ailés. Par exemple, ce jeune dealer qui casse une voiture pour se défouler à 5h du matin, aux yeux et au sud de tout le monde, c'est une habitante du quartier qui l'a filmée. Elle s'appelle Leslie Pullman. Elle a grandi dans cette rue de Manchester. Un coin populaire, mais plutôt tranquille, jusqu'à ce que sa vie tourne au cauchemar, il y a 5 ans. Ça a commencé avec 3 familles qui sont arrivées et qui ont littéralement pris notre quartier d'assaut en 4 mois. C'était devenu leur territoire. Ils décidaient si on sortait, si on restait chez nous, si on dormait, si on ne dormait pas. Ils vandalisaient ma voiture, ils cassaient les vitres. Une nuit, ils sont passés 2 fois devant chez moi et ils ont tiré au pistolet sur ma maison. 2 fois, pour que j'arrête de me plaindre à la police. Donc j'ai essayé la police pendant un an. Et puis, j'ai entendu parler des arrêtés de comportement antisocial. Arrêté de comportement antisocial, Asbo en abrégé. La mesure venait d'être mise en place en Angleterre et Manchester choisie comme ville pilote. C'est la mairie qui a demandé à Leslie de noter chaque incident jour après jour, d'identifier chaque fauteur de trouble et de lui en communiquer la liste. Pour avoir les preuves, Leslie s'est mise à tout filmer, 24h sur 24. Y compris le saccage de sa propre voiture sous ses fenêtres. Petit à petit, tout le quartier s'y est mis pour accumuler ces images. Ces scènes de défoulement collectif contre lesquelles il se sentait désarmé, ils les ont transmis au juge. En sept mois, cinq de ces jeunes sauvageons se sont retrouvés au tribunal. J'ai mis les deux garçons en Asbo. On leur a dit qu'ils ne pouvaient plus avoir aucun comportement qui cause la peur, l'angoisse ou l'inquiétude. Donc ça recouvre tous les comportements. Et ils ne pouvaient plus se fréquenter. Ils étaient sept, leur nom était donné, ils ne pouvaient plus se voir. Sinon, ils rompaient leur Asbo. On les renvoyait devant le juge et ils pouvaient aller en prison. La bénédiction de l'Asbo, c'est justement qu'on peut les remettre au tribunal. C'est ce que j'ai fait. Je les ai dénoncés trois semaines plus tard parce qu'ils ne le respectaient pas. Ils sont allés devant le juge et ils ont pris six et huit mois de prison. La prison en cas de récidive sur simple dénonciation, c'est toute la force du Asbo. Une menace qui peut durer de deux à cinq ans. Interdiction de recommencer. Et pour en être sûre, la mairie distribue des prospectus dans toutes les boîtes aux lettres avec le visage des perturbateurs. Un avis de recherche façon western avec le nom, l'âge, le CV du délinquant. Et ce qui lui est désormais interdit, boire de l'alcool dans la rue, uriner dans les lieux publics ou se rendre dans un quartier déterminé. Tout est précisé, y compris le numéro de téléphone à appeler en cas de récidive. Spéciale dénonciation. La formule semble magique et Tony Blair est très fier de l'avoir trouvé. Les Asbo et la lutte contre le comportement antisocial, c'est son idée. Et depuis sa mise en place en 99, il ne ménage pas ses efforts pour montrer son efficacité. Son coup de karcher à lui, contre la délinquance. Mais les Asbo empêchent-ils vraiment la récidive ? En Angleterre, on a surnommé Manchester la capitale du Asbo. C'est ici qu'on utilise le plus le procédé. Une dizaine de mesures prononcées chaque semaine, 600 depuis sa création. Direction Newmostone, un quartier populaire de la ville. Eh, tu veux du poulet ? Il ne faut pas attendre longtemps pour trouver ici quelques exemples de comportements pas très sociaux. Dans ce groupe, des spécialistes de l'Asbo, surtout les filles. Lucie et India en ont un toutes les deux. Celui-là, c'est un ex-Asbo, lui aussi. Et lui aussi. Celui-là, il pique des caisses, c'est le spécialiste pour crocheter des voitures. On dirait que vous êtes fiers d'avoir un Asbo. Bah oui, je suis fière. Ça ne me servira pas de leçon. Regardez, j'ai une mauvaise fréquentation. C'est quoi cette odeur ? Et lui aussi, c'est un ex-Asbo. Et ça ne vous a rien appris ? Non, c'est de la doble. Non, ça ne vous apprend rien. De toute façon, ça vous rend encore pire quand on est un Asbo. Mais quand vous avez eu votre Asbo, vous n'avez pas eu peur ? Si, la première fois que j'ai vu le juge, j'ai eu peur. Mais maintenant, je crois que c'est ma deuxième maison. Même pas peur, fière d'être Asbo, bravate d'adolescents paumés ou mesure inefficace. Le lendemain matin, à la sortie de l'école, Lucie et India roulent un peu moins des mécaniques. Leur Asbo est long il y a 4 ans, quand elles habitaient un autre quartier. Elles avaient 12 et 13 ans. Elles disent qu'elles ont cambriolé des maisons et surtout harcelé leurs voisins. On s'est mis à exploser des fenêtres, à mettre des feux d'artifice dans les boîtes aux lettres pour les faire exploser. Des conneries, vraiment. Ouais, on pétait des voitures. On pétait des voitures, des trucs comme ça. C'est con, mais bon. Les voisins les ont dénoncés. Depuis, leurs parents ont dû déménager. Je ne peux plus aller par là, c'est le quartier de Newton Heath. Je n'ai plus le droit d'y être avec plus de 5 personnes. Ni l'une ni l'autre, d'ailleurs. Tout le monde te montre du doigt quand il y a ta photo dans les boîtes aux lettres. Moi, c'est ça qui m'a le plus dérangée. J'avais honte, je me sentais stupide. J'avais vraiment honte de moi. J'ai essayé de le surmonter, mais quand même, ça n'apprend rien, les Asbo. Tu me files une clope ? Non, pas un mégot, tu te fous de ma gueule. Tu as une clope ? Tu n'as pas une clope ? Regardez celles-là, elles ne vont pas à l'école. Elles restent là toute la journée et elles ne se font jamais prendre. Devant les autres, Lucie joue les durs. Mais la Caïd avoue qu'elle s'est un peu calmée. Surtout quand sa grande soeur, qui elle aussi avait reçu un Asbo, a récidivé et est allée en prison. Tu te souviens quand tu es rentrée de chez le juge et que tu as dit ma soeur, elle s'est prise 3 mois ? Oui, je me souviens. C'est à ce moment-là que je me suis un peu calmée. Parce que je n'ai pas envie de finir comme ma soeur. Je me suis dit que ça craignait. Donc on s'est calmées. Mais à chaque fois qu'on boit et qu'on fume des pétards, on a tendance à faire des conneries. Et du coup, je me retrouve toujours dans des bagarres. Je suis toujours en train de me battre dans le coin là-bas. L'Asbo a-t-il changé beaucoup de choses dans le parcours d'une jeune comme Lucie ? L'efficacité de la mesure est difficile à évaluer, même dans les chiffres. Un jeune sur deux rompt son Asbo et part donc en prison. Certains y voient la preuve que ça ne sert à rien puisqu'il ne fait pas assez peur pour empêcher la récidive. Pour d'autres, au contraire, c'est que ça marche. Un jeune sur deux ne recommence pas. À la mairie de Manchester, pas de place aux doutes. Pour Eddie Newman, conseiller municipal, la mesure est une réussite. La preuve ? La simple menace de mettre un Asbo suffirait à dissuader. Dès le premier avertissement, c'est-à-dire quand on dit si vous continuez comme ça, vous aurez un Asbo. Un jeune sur trois change son comportement. En fait, on les empêche de commettre de nouveaux délits et de tomber dans la délinquance. On sauve des jeunes en leur évitant une vie de criminel. Sont deux cloches différents chez les avocats. Dans ce cabinet, on est spécialiste de la défense des jeunes sous Asbo. Andrew Keo milite pour qu'ils soient supprimés. J'aime pas les Asbo parce que ça ne marche pas. Ça remplit les prisons de jeunes gens, ça les enferme, ça ne répond à aucun problème de fond. Ça vend des journaux, ça donne une bonne image au gouvernement. Mais moi, je paie des impôts et je demande que mon argent soit bien dépensé. Or, ça ne résout aucun problème, c'est du rafistolage à court terme. L'Asbo, qu'il soit pour ou contre, les Anglais l'ont adopté. Il rappe sur les initiales du sigle. Sous-titrage ST' 501